alors dans cette vidéo on fera pas du hacking je vais vous montrer comment installer les satsuki codecs qui sont faits par un français qui sont pour moi les meilleurs codecs au monde ok ça vous permettra de lire sur votre pc j'insiste sur votre pc donc votre pc windows sur le reste vous oubliez ça sera pas assez puissant si vous avez un bon pc je vais vous montrer comment installer satsuki codecs que j'utilise depuis quasiment 20 ans ok les meilleurs codecs au monde vous pourrez lire tous les fichiers qui existent sur terre ni plus ni moins il n'y aura plus jamais l'exemple typique c'est l'utiliser média player de windows et lancer un fichier mkv matroska qu'on a récupéré du net et il vous dit pas payer 30 euros la licence pour pouvoir décoder on vous offre le codec pour le prix de 30 euros là vous pourrez lire tout et n'importe quoi du classique des blu-ray à la maison avec votre lecteur blu-ray ou des fichiers téléchargés d'internet ça ça me regarde pas ce que vous faites avec votre ordinateur ensuite on utilisera matvr un matvr à la base c'est utilisé c'est un une station dédiée vous savez que l'encodage le décodage vidéo c'est un peu comme les jeux vidéo on peut le faire de façon logicielle c'est très lent c'est une qualité moindre et on peut le faire de façon matérielle ok matvr c'est une solution typiquement matérielle on a sorte de pc avec une grosse alimentation de grosses 4 3d ok puisqu'il faut des cartes graphiques extrêmement puissante ok encore une fois ce tutoriel si vous avez un pc qui a six ans oublié je vais vous donner des réglages vous pouvez tester mais le problème c'est que vos vidéos vont saccader un là je parle en termes de puissance faut au moins avoir 8 giga de ram en termes de processeurs chez on va dire chez intel faudrait un 6700 k ok chez imd faudra au moins un raisonne 3 ou 5 enfin un 3600 ok si vous voyez ce que je veux dire à peu près en termes de spec en termes de cartes 3d chez nvidia minimum il faudra avoir une 1060 gtx ou chez amd avoir au moins une 480 à une rx 480 490 570 580 590 ça serait mieux ok donc il faut un bon pc un typiquement vos navigateurs vos lecteurs vidéo n'utilise pas la puissance de votre processeur n'utilise pas la puissance de votre carte graphique je vous ai dit vos cartes graphiques c'est quoi c'est des gpu c'est des général unit propose c'est à dire qu'on peut leur faire faire tout et n'importe quoi là on va leur demander de décoder un il ya sur les amd et sur les nvidia des puces matériels dédiés à l'encodage et au décodage et ben là on va leur dire écoute un jeu même si je suis pas en train de streamer même si je suis pas en train d'enregistrer une vidéo via la carte 3d je vais me servir de cette puissance ok et des shaders ce qu'on appelle les smart shaders qui nous permettent dans les jeux vidéo de d'afficher des formes de la géométrie des couleurs ok c'est grâce vous me voyez tout le temps utiliser les richard mais c'est ça en modifiant les shaders vous modifiez l'aspect graphique d'un jeu vidéo et ben dites vous que une vidéo un jeu vidéo pour votre ordinateur ça ne fait aucune différence c'est les mêmes interfaces de programmation qui sont utilisés c'est juste d'autres notions mais on peut utiliser les shaders justement pour améliorer la finesse le piqué la résolution vidéo alors vous allez me dire ouais mais pourquoi faire tout ça ben parce que je vous propose les meilleurs codecs au monde je les ai tous testés vous pouvez me faire confiance satsuki ok on va aller les récupérer sur des numériques c'est un site que je fais confiance et le satsuki décoder pack est un pack de codecs pour windows il permet au système de reconnaître un grand nombre de formats de fichiers tous ni plus ni moins afin que vous puissiez lire des vidéos et des musiques quelle que soit leur extension de prix votre lecteur habituel sauf qu'on va arrêter d'utiliser soit vlc soit le lecteur classique je vais vous installer le meilleur lecteur multimédia qui existe c'est le média player classique au cinéma qu'on appelle mpc hc on va le configurer pour utiliser maths verts ces fameux shaders qui vont venir améliorer double et quadruple et la résolution de vos vidéos 1 c'est vachement intéressant puisque si on regarde des vieux films en 480p en 720p format dvd on va pouvoir utiliser des techniques d'upscaling ok donc via du chroma upscaling qu'est ce que l'upscaling techniquement c'est ce qu'on appelle une interpolation simple linéaire en mathématiques on va utiliser des matrices une matrice vous savez que ce sont en gros un cube divisé en plus petite en une grille ok et on va interpeller on va calculer les valeurs méniants 1 qui jouxte un point et vous savez que une vidéo un jeu vidéo c'est quoi ce sont des pixels ce sont des nuées de points qui forment votre image plus il ya point plus les dpi augmente c'est à dire la densité par pixel ok et en fonction de votre résolution et ben naturellement la densité de pixels augmente ok mais on croit à tort que ce qui compte c'est la résolution un j'ai un écran 4k donc c'est parfait oui mais votre écran 4k sur un 24 pouces aura une densité par pixel beaucoup plus grande qu'un 4k sur un écran de 75 pouces ok puisque plus on va grandir l'écran plus la densité par pixel va baisser ok et plus l'écran est petit plus la densité par pixel à résolution identique va augmenter qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que parfois sur certaines tablettes récentes sur certains téléphones récents vous avez une densité par pixel qui est supérieur à une télé ok donc il va y avoir un contraste des couleurs il va y avoir impliqué une netteté au niveau des couleurs qui sera bien supérieure et ça peut paraître au début contre intuitif tout ça donc en vidéo il ya deux choses qu'il faut retenir c'est un la résolution bien sûr plus la résolution est grande plus la densité par pixel augmente mais il ya aussi le bitrate que ça soit sur youtube que ça soit quand vous lisez une vidéo à la maison d'un fichier numérisé ou d'un blu ray ok on a ce fameux bitrate le bitrate c'est quoi ben en fait c'est en fait en une seconde combien de données je vais pouvoir envoyer plus le bitrate est élevé ok plus la qualité intrinsèque de la vidéo sera bonne ok en fonction de l'encodage typiquement si je vous prends les métadonnées d'une vidéo ok il vaut mieux toujours privilégier quoi le bitrate qui soit le plus haut possible mais ça va prendre beaucoup de place et sur youtube par exemple on est limité à un bitrate de 15 megabytes secondes moins mes vidéos de jeux vidéo je les monte à 35 40 megabytes secondes c'est réencoder par youtube mais si je fais pas ça je perds en qualité ok ça devient une bouillie de pixels et pourtant la vidéo elle est en 4k elle est en 1440p et vous voyez bien là il ya corrélation en fonction de ce que va faire l'utilisateur par exemple sur youtube et comment il aura encoder la source et ben vous pouvez avoir des vidéos en 1080p qui sont ultra net et des gars qui auront fait un bitrate ultra faible qui ont mis alors certes la résolution native en 1440p mais finalement ça devient une bouillie de pixels ok donc typiquement qu'est ce qu'on se parle si on parle d'un codec nous là la plupart des vidéos c'est de l'encodage c'est le format propriétaire qui utilisait au cinéma nous ce qu'on va faire on va transformer notre ordinateur en home cinéma ok je vais pas vous proposer ces platines qui valent entre cinq et dix mille euros pièces mais on va utiliser notre pc pour se substituer à cette station vidéo et à la maison j'ai un 65 pouces j'ai un home cinéma en 7.1 et je peux vous dire que je ne vais plus avec ma télé 4k je ne vais plus au cinéma c'est la qualité est bien meilleure sur ma télé que sur le cinéma ok après vous préférez avoir un grand écran c'est votre choix mais honnêtement avec à 65 pouces je suis bien dans mon canapé j'ai pas le bruit des marmots ni des parents ok donc le but ça va être de transformer nos ordinateurs je vous préviens tout de suite comme je vous disais il faut un pc puissant et un pc bien ventilé si vous avez un portable le portable va tourner à fond il va chauffer vous allez utiliser 30% d'électricité en puce en consommation je vous montrerai comment ralentir votre carte 3d pour qu'elle affiche juste le film sans saccades et qu'elle consomme le moins d'électricité possible le but c'est quand même d'économiser de l'argent sur sa facture edf et de sauver la planète ok donc tout ça on va voir ses réglages on va utiliser satsuki qui va venir nous installer media player classique il va nous installer également mat vert ok et c'est un pack donc tout est compris et après je vais vous donner les réglages que moi j'utilise ça fait plus de 20 ans j'ai testé tous les réglages possibles et inimaginables moi je vous donne la qualité d'image la meilleure sans compromis après il ya deux possibilités soit votre pc assez puissant et le fait tourner à 24 images par seconde à 30 images par seconde à 60 images par seconde ok il est capable de ce qu'elle est donc d'agrandir et de doubler la qualité en 4k en 8k ça veut dire quand vous regardez une vidéo 4k en fait il va l'afficher en 8k et la remettre en 4k pour votre écran 4k si vous regardez une vidéo en 1080p sur votre écran 1080p elle sera en 1080p mais avant de l'afficher sur votre écran la qualité sera bien meilleure parce que qu'est ce que va faire matvr il va utiliser toute la puissance de votre pc pour l'afficher en 4k et ensuite la réduire pour qu'elle passe très grand 1080p donc il y aura un double un quadruplement des pixels ok puisqu'on passe de 1080p à 2160p donc un doublement pardon ok donc vraiment c'est qualitatif vous allez voir la différence sur des calme sur des blu-ray c'est juste hallucinant on voit tous les détails on voit les contrastes couleurs aucun lecteur par défaut est capable de vous afficher ça et vous pourrez dire tous les fichiers possibles et inimaginables il ya même le mkv mais il vous le met pas donc là on va venir récupérer tout ça et moi maintenant je vais vous montrer comment configurer tout ça voilà on est parti média player classique c'est une version améliorée de média player de windows mais en open source donc ça fait plus de 20 ans voire 25 ans qu'il existe ok donc on a beaucoup d'options moi je vais vous montrer les principales ok mais je vous mettrai les liens et certains ont évolué là je vois qu'il ya certaines touches qui ont été modifiées mais vous voyez que vous pouvez faire beaucoup de choses comme dans n'importe quel programme informatique vous ferez beaucoup plus de choses rapidement avec votre clavier qu'avec votre souris mais je vous rassure s'il ya une interface graphique tout est gérable au comment dire à la souris ok donc le premier truc que nous on va se faire comme je vous disais on va venir quoi on va venir télécharger satsuki dans satsuki on a quoi on a le filtre matvr satsuki les codecs et média player classique c'est un 3 en 1 et ça sera exactement parfait pour nous ok je vous mettrai des guides beaucoup plus complet en anglais encore une fois je pourrais en parler pendant 5 6 heures mais là on va essayer de faire une vidéo qui dure une demi heure à peu près grand maximum donc je vous le disais mbc hc qu'on appelle média player classique en fait c'est parmi pour moi le meilleur lecteur vidéo façon classique il utilise peu de mémoire beaucoup de puissance et qui dit beaucoup de puissance dit une énorme qualité ok le principe c'est plus vous allez demander de puissance à votre pc plus la qualité de l'image finale rendue sur votre écran va être dingue indépendamment que ça soit un blu ray que ça soit dvd alors bien sûr si vous lui mettez du dvd en 720p ça va pouvoir upscaler agrandir à une résolution plus grande mais vous n'aurez jamais le meilleur rendu ça sera typiquement avec un blu ray et un bitrate de 200 120 mégabytes secondes là vraiment sur une bonne télé 4k c'est juste hallucinant la finesse des détails mais déjà je vais vous montrer avec un film qui fait 2,4 qui est justement encoder en x 264 et vous allez voir que pour un fichier qui fait 2,5 megabytes 1 en 1080p donc c'est du 4k d'un de scaler en 1080p à la base le film est en 4k on l'a ré encoder en 1080p avec un bon bitrate et comme je vous le disais en fait vous pouvez facilement une fois que vous avez des connaissances trouver sur internet le bon compromis entre le bitrate la résolution et le codec qui sera utilisé média player classique comme je vous le disais il peut être un peu lourd à configurer parce qu'au début il est fait il est facile d'utilisation pour les néophytes vous l'installer il se lance tout de suite vous n'avez rien n'a configuré mais nous là on est on n'est pas le commun des mortels on veut la meilleure définition possible et inimaginable et en fait ce que va nous permettre média player classique c'est qu'il est flexible on peut ajouter des composants externes le premier composant externe qu'on va venir ajouter vous l'avez compris c'est mad vert qui va permettre d'utiliser la carte graphique pour améliorer les vidéos ok donc quasiment plus de 17 ans un fait par un copain d'un copain je fais pas de promo son site a fermé de toute façon vous ne trouverez plus son site 1 mais voilà la dernière version à date de du 17 02 2020 donc vous me téléchargez ça vous le mettez on va venir récupérer également m6 afterburner qui va nous permettre pas de d'un cloquer ou d'over cloquer la carte un tout simplement qu'est ce que ça va nous faire ça va nous permettre de régler sur les tensions sur la vitesse de la carte 3d et comme je vous ai dit eh ben on va essayer de réduire au minimum les fréquences pour que ça chauffe pas trop ça face pas trop de bruit si vous êtes comme moi avec un portable gamer ou si vous êtes dans une tour honnêtement vous verrez pas la différence mais par contre ça fera à la fin de l'année une économie d'énergie pour la planète et votre facture EDF comme je vous le disais donc pensez à le faire ok donc là moi j'ai récupéré tout ça on va récupérer quoi d'autre je voulais vous montrer je vous donnerai un lien vers un filtre custom que j'utilise mais ça on verra un petit peu plus tard donc bitrate je vous ai expliqué satsuki et donc matvers matvers en fait c'est un moteur de rendu qui s'appelle direct show 1 vous savez qu'on a plusieurs interfaces de programmation sous windows pour faire du rendu du rendu 2d du rendu 3d une vidéo c'est quoi passer de rang c'est du rendu 2d ok mais avant on avait direct show après on a eu direct x ok qui permet de faire fonctionner vos jeux et ben là justement on va utiliser direct show et direct x ok avec le ce qu'on appelle le dv x a 1 et en gros ça va émuler un pseudo mode 3d pour vos vidéos en 2d vous inquiétez pas et ça va permettre d'utiliser de puissances quelle heure qu'est ce que fait le scale heures et ben il va faire de l'op simplique et du down sampling je m'explique vous regardez une vidéo en 4k vous avez un écran 1080p qu'est ce que va faire le scale heures il va transformer la vidéo en 4k en 1080p ok et plus le scale heures est de bonne qualité plus vous aurez l'impression d'avoir du 4k sur votre écran 1080p je m'explique c'est un peu comme dans les drivers nvidia ok je vais là dedans et je peux simuler de la 4k 1 là je suis sûr mon écran 28 pouces enfin 32 pouces pardon et je peux simuler un de la 4k changer la résolution vous voyez que j'ai des résolutions ce qu'on appelle dsr un dynamique super résolution et je peux lui dire de simuler du 3840 à la base ma télé 32 pouces c'est une télé classique elle est en 1080p ok mais on peut simuler et ça marche pas je vais simuler ça va être tout petit tout petit ok mais les jeux sont beaucoup plus fin ok donc l'écriture devient illisible mais ça vous montre bien qu'on essaye de faire entrer plus de pixels dans une diagonale de 1080p les icônes seront plus fins les jeux vidéo le seront également donc ça c'est une technique qu'on va utiliser concrètement sur sur un écran de plus petite taille c'est ce qu'on appelle du downscaling et à l'inverse imaginons que vous regardez des vidéos à l'ancienne donc je pars en 1280 par 768 ou du 720p pur et dur 1024 par 768 ou 1280 par 720 qu'est ce que va faire le scaler il va agrandir l'image sinon vous imaginez bien que si votre écran fait 1080p ça c'est à peu près la taille d'une image 720p ok donc en l'agrandissant on perd en détail l'avantage avec matvr c'est qu'on va utiliser encore une fois toute la puissance de notre carte graphique et de nos cpu pour que la mise à l'échelle soit nette propre ok donc vous gagnez dans les trois cas soit la résolution du film et à la taille de votre écran ok dans ce cas là il ya juste des filtres qui vont être ajoutés pour affiner l'image soit elle est le film est trop petit par rapport à la taille de votre écran ça va mettre à l'échelle à grandir ajouter les filtres soit à inverse vous regardez un blu ray en 4k vous avez qu'un écran 1080p 1440p ça va réduire l'image en gardant la qualité est également en ajoutant des filtres c'est ce principe de upscale downscale ok c'est exactement ce qu'on a dans les jeux vidéo quand on va dans les drivers voilà mise à l'échelle c'est ce qu'on appelle l'upscaling est ce que je vais pas de mise à l'échelle est ce que je veux en plein écran ok est ce que je veux conserver le rapport largeur hauteur ok puisque je vais agrandir ou réduire vous avez tout intérêt nous on va demander de garder le rapport ok ça veut dire que vos films en 16 9e resteront en 16 9e ok et si jamais vous avez du 16 10e il s'adapteront à la diagonale de votre écran ils seront en 16 9e si vous avez du 16 10e ça essaiera de l'adapter en 16 10e et le premier truc déjà la puissante de mpc c'est avec le pad numérique avec le pad numérique qu'est ce que vous allez pouvoir faire vous allez pouvoir tout simplement gérer la diagonale votre ordinateur est pas si puissant pour gérer un film en 4k et ben passer le en je sais pas un tiers de l'écran et votre image elle sera fluide vous avez beaucoup de puissance ok et vous aimez pas les bords blancs et avec 8 2 4 6 1 vous allez pouvoir et 8 et 9 vous allez pouvoir zoomer zoomer dézoomer en temps réel ok je connais aucun lecteur qui est capable de faire ça donc déjà ça vous permet d'arrêter d'avoir des bandes blanches un typiquement ce que je teste quand on lance un film voilà typiquement on tombe là dessus ok le protéger le truc que vous allez faire vous allez appuyer sur 8 de votre clavier et si vous aimez moi je m'en fous j'étire l'image ok si jamais ben je veux réduire un peu passé trop pixelisé je vais faire tourner le film comme ça ok pour retrouver un peu de définition c'est à vous ou automatiquement vous appuyez sur 5 et vous fait la mise à l'échelle automatique ça c'est vraiment des claviers de touches clavier à retenir pareil vous avez quoi vous avez contrôle 1 contrôle 2 1 contrôle 3 contrôle 4 1 pour afficher l'encodage le décodage je vous montrerai comment afficher en temps réel toutes ces informations les métadonnées 7 si vous voulez faire une playlist etc etc de contrôle 1 à contrôle 0 vous avez tout donc ça vraiment c'est la puissance comme je vous le disais du moteur de rendu ça va permettre d'améliorer tout ça donc maintenant on va passer à l'installation proprement dit moi c'est déjà installé j'ai déjà fait mes réglages je n'y touche pas nous mais non on va voir comment installer notre petit ami de satsuki et les réglages que vous devez utiliser sur un bon pc encore une fois donc je vais aller dans mes téléchargements ok on va venir installer bas deux choses différentes techniquement on va utiliser d'abord msi afterburner et ensuite on utilisera le codec le pack de codec donc lui je l'ai téléchargé je sais pas où il est ou une amine encore je déteste edge ok vous l'avez là donc on va lui demander de l'installer on m'en fout c'est plus de l'or branch suivant j'accepte vous l'installer où vous voulez et moi je ne me sers pas de rivatuner ça permet d'afficher les fps la puissance de la carte graphique et tout ça moi je m'en fout j'utilise la solution d'un vidya qui est beaucoup plus pratique et qui fait moins bugger les gens donc ça c'est après ça à vous moi je m'en sers pas et je l'installe sur le d parce que ça va écrire des stats je vous conseille de pas le mettre sur le ssd ça va écrire 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 et fatiguer l'endurance de votre ssd installez le sur un disque dur classique il n'a pas besoin de puissance d'un ssd donc ça va l'installer tranquillement tranquillement voilà donc on va le lancer on va pas faire d'overclocking ni d'underclocking puisque ça demande des connaissances ok et j'ai pas envie de que la vidéo fasse des heures le seul truc qu'il faut retenir c'est que tout simplement on va pouvoir le lancer moi j'ai un portable donc il ya certaines autres options auxquelles je n'ai pas le truc ne touchez pas au corps voltage ok pour pouvoir toucher au corps voltage déjà il faut bidouiller là dedans passer en mode carnel et débloquer le contrôle de tension attention plus vous allez augmenter la tension plus vous allez à la fois rendre instable et faire chauffer votre carte graphique donc je déconseille pour les néophytes la seule option que vous pouvez jouer un ne toucher par la mémoire c'est pas important là dessus c'est soit je baisse ok pour ralentir la carte graphique ok on voit minimum 500 mégahertz où je l'augmente que vous allez l'augmenter plus vous allez gagner en performance plus ça risque de chauffer aussi un peu tout va dépendre du refroidissement de votre carte graphique et de votre tour ou de votre portable et plus sur certains jeux si vous montez trop ça va faire planter l'affichage généralement on n'a pas un écran bleu où le pc qui redémarre on a juste le jeu qui crache on baisse un peu jusqu'à trouver la bonne fréquence mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui je ferai des cours d'overclocking plus tard on verra ça plus tard comment tirer le maximum de son nom de sa carte graphique ok moi j'ai gagné 30% de performance j'ai une 2060 et elle est aussi rapide qu'une 2070 mobile de portable donc j'ai gagné quasiment 400 euros au prix d'achat mais ça c'est pas important vous ce que vous allez faire vous avez avoir une autre option que moi je n'ai pas qui s'appelle power limit sur les versions desktop ok typiquement quand on fait de la vidéo on va mettre le power limit le plus bas possible et le température limite le plus bas possible ok pour automatiquement via l'algorithme de nvidia ralentir la vitesse on n'a pas envie de dépenser 180 watts par heure pour afficher ne serait ce que même un film blu ray en bonne qualité je vous expliquerai tout ça tout à l'heure ok mais tout simplement déjà pour gagner des performances en jeu vidéo le premier truc que je vous conseille c'est de passer la température limite au maximum et le pouvoir limite au maximum quand vous faites de la vidéo du multimédia vous passez tout au minimum techniquement vous ne risquez rien ça va pas faire planter votre cache votre carte ça demande juste à l'algorithme de nvidia quand vous faites du jeu vidéo de autoriser quelques degrés de plus est autorisé 10 15 20 30 50 % de courant en plus on est dans les spécifications de la carte graphique au niveau de son processeur graphique de la mémoire du voltage et de la température vous ne risquerez jamais d'abîmer votre matériel en faisant ça par contre vous pouvez gagner 1 2 5 7 10 % 20 % et plus vous avez une grosse carte graphique typiquement une 20 70 20 80 20 80 30 70 30 80 plus vous allez gagner ok plus votre carte 3d est faible et peu puissante plus le fait de l'overclocker vous allez gagner que quelques images par seconde à l'inverse sur une grosse carte ok vous risquez de gagner 10 15 20 images par seconde donc c'est vraiment intéressant et vous allez dépenser quelques watts en plus un typiquement 10 15 peut-être 20 watts 50 watts sur les grosses cartes ok mais nous on fait de la vidéo donc je veux quoi je veux connaître la vitesse la plus faible ok qui va me permettre de faire tourner du 4k sans sans lag ok mais ça on verra après maintenant on revient sur notre installation ok je vous explique tout par à part on passe du coq à l'âne mais c'est pour que vous ayez bien toutes les données en tête on va installer notre satsuki je télécharge alors les réglages vous allez faire pour optimiser de façon simple ok à moins que vous soyez un crack dans ce cas là vous faites installation avancée ok mais pour ça je vous conseille de lire mes guides que je vais vous donner en description simple et là ils vous disent bien ok d'abord il détecte ma carte graphique et me dit écoute tu as une geforce 2060 ok tu as plus de 128 mo bah oui j'ai 6 gigas elle est compatible avec les fameux pixel shader 3 ok et tu as le framework v3 installé donc tout est ok tu peux utiliser et faire du décodage natif de vidéo en 10 ou 16 bits pour une qualité optimale le premier truc que vous allez faire tout simplement si vous avez un bon pc vous allez faire matvers c'est le rendu recommandé pour avoir une meilleure qualité vidéo ainsi que le décodage des vidéos en x 264 10 et 16 bits attention ce rendu peut poser des problèmes avec la lecture des dvd sous vista ou windows 7 et demande beaucoup de puissance ok mais nous on utilise ni vista ni windows 7 on est sur windows 10 et on a un pc puissant donc on va venir prendre maths verts ok si jamais vous avez des problèmes vous utilisez le verre mais moi c'est je vais vous montrer comment configurer maths verts donc je prends maths verts ensuite il nous dit quoi il nous dit si tu as un 2.1 en stéréo ou pas un casque classique utilise ça ok si tu as un 5.1 tu utilises ça ok sinon tu utilises comme la source ça a modifié en rien la source audio mais si par exemple le blu ray est configuré pour afficher du 7.1 ça va afficher du 7.1 si le film a été encodé avec une piste audio stéréo ça va l'afficher en stéréo à vous de voir vous avez l'effet dolby pour casque ça peut être super utile ça va simuler une piste multi canaux avec un casque stéréo à tester encore un vous voyez normaliser le son permet d'éviter les trop grands écarts de volume entre les dialogues et les scènes d'action très utile avec un pc qui a des faibles enceintes comme un pc portable ok mais ne l'activez pas sur du 5.1 6.7 points ok donc moi typiquement j'écoute ça au casque j'ai un casque 7.1 donc je vais forcer un tout ça ok ensuite lecteur vidéo vous cliquez sur mpc lecteur audio vous cliquez sur mpc lecteur dvd vous cliquez sur un pc vous faites suivant et maintenant vous vous retrouvez avec quoi avec médium player classique ok par défaut on appelle mpc media player classique donc on va lancer vite fait voilà comment ça se passe vous avez là les options pour changer avec flèche de gauche flèche de droite vous pouvez faire avancer le curseur vous faites un clic droit et là dedans vous avez vos options vous allez dans les options là vous pouvez régler l'audio et tout ça mais on va faire de façon séquentielle vous inquiétez pas je vous montrer comment tout régler et je vais même faire ça en 1080p pour que ça soit pas trop dégueulasse pour vous voilà ça va être bien ça sera plus facile pour vous alors comment on va faire ça on va faire de façon séquentielle ok donc comme je voulais dire là on utilise média player classique via les satsuki donc on a le pack de codec qui va nous permettre de lire tout 1 et pour moi c'est le meilleur pack ensuite on va régler des scripts on a les scripts ffd show qui vont nous permettre notamment de gérer tout ce qui est sous titrage sans problème ok et si vous avez votre ordinateur portable attention comme je vous le disais le portable risque de faire beaucoup de bruit et de chauffer assurez vous d'avoir un bon pc portable pas une merde donc typiquement un pc portable gamer pour les gens qui ont des tours c'est pas un problème ok donc matvr il est préinstallé c'est l'avantage sinon doit passer par toute une série de scripts ok les codecs sont également préinstallés vous n'avez strictement rien à faire mais le premier truc qu'on va venir faire c'est d'abord choisir alors là je n'utiliserai pas ma télé dans cet exemple je vais utiliser mon écran 32 pouces ok mais ça marche tout est pareil on va aller dans personnaliser ok et là dedans on va taper graphique voilà paramètres graphiques ok vous allez là dedans ok et là vous voyez que l'application de bureau vous allez faire parcourir ok moi vous vous rappelez je l'ai installé sur mon dé allez à l'endroit où vous avez installé un média player classique donc vous vérifiez bien que option vous êtes alors si vous avez une tour vous aurez pas cette option ok si vous avez un pc portable comme moi attention parce que des fois vous allez utiliser la carte graphique de votre processeur qui est beaucoup moins à même de gérer justement des grosses résolutions et la puissance de matvr donc prenez tout le temps performance élevée avec votre gpu externe ce qu'on appelle le discreet gpu ça c'est l'integrated gpu c'est le gpu intégré igpu on l'utilise pas nous on veut le dgpu en mode performance elle vous faites enregistrer ça c'est fait c'est nickel on retourne là dessus on va aller dans paramètres d'affichage ok dans paramètres d'affichage vous descendez tout en bas ok et on va aller dans paramètres d'affichage avancé vous vérifiez que vous êtes bien à la fréquence de rafraîchissement un natif moi c'est du 60 hertz ok virgule quelque chose je reviens on va aller dans paramètres graphiques là vous vérifiez que planification du processeur graphique accélération matériel c'est bon vous êtes bien l'un d'un ok ensuite on va faire l'étalonnage de l'écran ça c'est important puisque la plupart des gens savent pas régler en fait concrètement balle le contraste et la luminosité de l'écran alors on va taper vidéo lecteur de vidéo aller là dessus ok vérifier quoi traiter automatiquement le contenu vidéo pour l'améliorer vous cochez ok je préfère que la vidéo soit lui à une résolution inférieure vous décochez et option de batterie si vous êtes comme moi sur un portable vous mettez tout en optimisé pour la qualité vidéo ok maintenant on va voir par mettre d'affichage vite fait par un jeu xbox game bar désactivé ok moi de jeu pareil désactiver le ça pose problème sur certains jeux et pour la décompression mate vert je vous conseille de le désactiver malgré que windows dit que ça fait gagner des performances je sais pas j'ai de sérieux doutes pour me désactiver ça ensuite paramètres d'affichage on revient dessus ok vous allez aller à nouveau dans paramètres d'affichage avancé ok là dessus vous avez quoi vous avez une option propriété pour l'affichage vous allez là dessus ok et vous vérifiez bien en fait comme je vous disais la fréquence en hertz maximale qui est bonne et vous allez dans gestion des couleurs dans gestion des couleurs vous choisissez votre écran moi c'est la 2060 ok votre profil tous les profils vérifiez bien vous devez être en théorie s'il est bien configuré vous devez être en rgb s rgb ok et en avancée vous allez faire étalonnage de l'écran ok oui non fait fait ok donc là on va venir pré calibrer votre écran vous ne touchez pas votre télécommande je répète votre télé si c'est une télé c'est pas un moniteur pc à ce qu'on appelle des puces qui vont améliorer également la qualité de l'image moi je ne vous parle pas de votre écrage du réglage de l'écran je vous parle du réglage du pc ok je vous travaille sur la source on travaille pas sur l'affichage final ok sur votre écran vous avez plein d'options sur vos écrans c'est différent moi j'en parlerai pas ici là on va venir régler tout simplement le gamin on va venir régler la luminosité le contraste ok donc vous suivez toutes les instructions le but c'est d'avoir un bon gamin ok et vous allez jouer plus ou moins ok le but c'est de trouver quelque chose de neutre ok pour votre écran luminosité pareil vous allez faire la même ok bonne luminosité tac tac moi j'ai déjà réglé pas assez de contraste trop de contraste trouver le bon équilibre ok et là on est bon suivant ça ça dégage couleur des gris trop de bleu trop de rouge modifié à votre convenance ok et après vous pouvez voir avant par défaut c'était trop clair et là c'est un il ya plus de contraste ok donc c'est mieux pour les films le but c'est pas d'avoir une image qui soit trop clair parce que tous les dégradés de blanc de gris de noir dans les scènes très sombre de vos films préférés vont être une bouillie de pixels ok le but c'est d'avoir la meilleure colorimétrie et les meilleurs détails ça c'est fait maintenant on va se lancer dans le réglage de maths vert ça vous fermez ça vous fermez ça c'est fini pour la partie windows on a notre luminosité notre gamin notre contraste qui est réglé pour les jeux vidéo pour les vidéos maintenant on va passer à la partie maths vr pur et dur donc qu'est ce que vous allez faire vous prenez tout simplement un blu ray ok avec une bonne qualité ok prenez une chose qui a été ripé en très très bonne qualité vous voyez la finesse un des détails alors ça sera encoder sur youtube vous allez perdre mais dites vous que à la base c'est un fichier qui fait 2,4 gb c'est vraiment rien pour vous donner une idée si je dois riper le dernier film à partir de d'internet généralement le film peut faire entre 40 et 100 gb le film ok celui-là en fait 2,4 grâce à math vr on va avoir une qualité incroyable pour un fichier qui est tout petit plus la qualité sera bonne plus la taille sera grande et plus math vr ajoutera encore plus de détails mais ça permet d'avoir et de l'encodage basique et grâce à math vr d'ajouter des filtres de faire du resizing de l'upscaling ou du d'un scaling et d'avoir une qualité incroyable ok donc ça va être le but recherché vous vous lancez votre film vous le mettez en pause ok pour l'instant on va prendre en avoir besoin entre guillemets mais on va aller là dedans là dedans vous voyez que il ya des nouveaux icônes qui viennent d'apparaître et ils apparaîtront typiquement que quand média player classique est lancé on a quoi on a lave ok c'est ce qu'on appelle un splitter je vous expliquerai à quoi ça sert on a le premier c'est x y subfilter ça ça va permettre de régler la taille de vos sous titres des fois ils sont trop gros des fois ils sont trop petits vous pourrez jouer là dessus ok sur les police ou les charger vous inquiétez pas par défaut vous n'avez pas besoin d'y toucher ensuite on a quoi on à la splitter la splitter concrètement ça va permettre de gérer l'audio ok et surtout l'avantage de maths verts c'est qu'il va venir synchroniser à la fois le son avec l'image je suis sûr vous êtes déjà retrouvé avec des films ou la synchronisation labiale quand les acteurs bougent les lèvres et le son était désynchronisé qu'est ce que fait média player classique avec maths verts bien un système qui va permettre de synchroniser en temps réel votre écran avec la source imaginons que le film là et à 24 images par seconde ok qu'est ce que va faire math verts et ben il va dire mais écoute t'inquiète pas moi je sais que tu as un écran 60 hertz je vais le configurer parfait pour la source ok et je vais activer le smooth smooth motion ok grosso modo ça va éviter quoi le plus important et vous allez le voir c'est les drop frame plus vous avez de drop frame plus ça veut dire que la vidéo va être saccadé en fait parce que soit il ya un problème de réglage vous avez demandé des filtres maths verts beaucoup trop plus puissant pour votre carte graphique pour votre processeur soit eh ben typiquement la résolution ou le codec utilisé est trop puissant pour votre ordinateur donc on a deux possibilités 1 soit on baisse la performance des filtres un des réglages sur matvr et si jamais eh ben par exemple vous lisez une vidéo 4k et vous avez des drop frame bas typiquement ça veut dire que votre carte graphique et votre cpu est pas capable de décoder proprement une vidéo en 4k donc il ya des pertes d'image ok une frame c'est une image ok nous typiquement dans le cinéma on est à 24 images par seconde 24 frames par seconde ok les jeux vidéo sur console c'est 30 images par seconde sur pc c'est 60 120 144 ou plus ok et vous voyez bien que en temps réel il ya les filtres que je vais vous montrer comment les régler qui me dit bah écoute tiens toi ton écran il est en 60 hertz mais là c'est quoi pour la vidéo je vais te l'afficher en 24 ok comme ça ça rend exactement les faits qu'on retrouve au cinéma où on est en 24 images par seconde ça fera pas des films entre guillemets accéléré ok donc on reproduit en fait tous les mécanismes qui existent dans un cinéma qui va garantir la fluidité la qualité de l'affichage de la vidéo de la source sur votre écran et on applique des filtres et là il me dit bah écoute c'est une vidéo qui en 1920 par 800 donc pas tout à fait 1080 sur un film 35 millimètres bah écoute je te la upscale en 1920 par 1080 ça va faire automatiquement tous les réglages et la conversion des couleurs en bt 709 qui est la colorimétrie utilisée un peu partout sur youtube et dans la plupart des codecs vidéo ça c'est bon maintenant on va voir math vr en soi on clique là dessus et c'est là la partie la plus importante quand vous cliquez une fois vous pouvez choisir directement les sous titres de la vidéo passé au chapitre choisir l'audio 1 et la vidéo s'il y en a plusieurs ok je peux le faire également sans problème en faisant quoi en faisant piste vidéo si j'en ai plusieurs sous titres je peux les choisir ici pistes audio je les choisis s'il ya plusieurs langues je ça sera tout se passera ici ok au niveau des filtres là vous n'aurez plus rien à toucher honnêtement navigation lecture allez voir il y aurait temps à dire vous avez un fichier d'aide vous avez un wikipédia vous avez de l'aide allez voir vous avez tout sur leur site internet je vous explique pas le fonctionnement de média player classique c'est à vous d'aller bidouiller après les réglages les touches et tout ça ok nous on va voir les options de base et comment bien configurer matvr c'est parti donc maintenant je vais faire ça je vais aller là dedans et je vais faire édit matvr setting ok là j'arrive dans une nouvelle fenêtre ok pour l'instant on va tout réduire on va passer à deux vices vous voyez que j'ai trois écrans techniquement j'ai quoi j'ai une télé 4k j'ai mon écran 32 bits et j'ai un écran 22 pouces ok je suis en tri tri screen ok si ça par exemple c'est une télé ou un écran moniteur vous passez automatiquement digital moniteur ok les trois c'est soit des télés soit des moniteurs de jeux vidéo donc des écrans de jeux vidéo enfin pour faire du jeu vidéo donc ça sera tout le temps digital moniteur tv c'est au cas où vous aurez un an un ancien écran crt 1 donc comme on avait dans les années 90 vous cliquez ça si c'est un projecteur vous faites ça et voilà oui c'est leur processeur switch ok typiquement c'est qu'on a un home cinéma et qu'on passe par des switch ou par des platines ok platine vidéo comme le gros pc matvr que je vous ai montré si vous avez un projecteur vous choisissez cette option ok et ça modifie en conséquence le pictogramme ok moi les trois c'est du digital moniteur ensuite on passe au processus le processing typiquement on va récupérer tout ce qu'il ya en source toute la data qui compose votre film et la source on va la retravailler on a trois possibilités on peut enlacer des entrelacés un c'est le principe d'afficher une ligne sur deux on va retirer les artefacts donc ça ça va retirer tout le bruit en fait sur votre vidéo ça peut être super utile et on va pouvoir améliorer l'image ok avec du sharpening on va affiner l'image et on a le contrôle on peut faire du zoom mais ça je vous le déconseille généralement on ne s'en sert pas ok donc on va utiliser les shaders et les shaders bas ça va permettre à la fois je vous disais le redimensionnement mais ça va permettre d'ajouter une sorte de grain 1 2 2 de finesse qu'on n'a pas typiquement sur la source ça va ajouter des détails sans corrompre l'image mais ça va faire tout le nécessaire alors nous ce qu'on va faire on va aller dans rendering ok zoom images voyez mes réglages mettez sur pause moi je m'en sers pas de ça puisqu'on va utiliser les shaders ok ensuite ce qu'elle est un algorithme chroma scaling alors si vous avez un pc pas très puissant le principe c'est quoi c'est plus le shader est pas puissant plus il ya des chances que ça fasse du ring et de l'aliasing je m'explique le ringing c'est en fait vous allez voir les contours des objets qui vont briller va y avoir comme des sortes de ligne ça va être baveux ok l'aliasing c'est à l'inverse les lignes là au lieu d'être bien nettes les lignes du pont et bien vous allez voir du crénolage comme dans vos jeux vidéo ça va faire des petits trucs baveux pareil dégueulasse donc vous voyez si vous n'avez pas un pc puissant utiliser du cubic du lancose du spline ou du gic à partir du bilatéral ça devient extrêmement puissant pour les pc les plus puissants je vous conseille le super xbr mais vous voyez que c'est pas mieux ça affiche beaucoup de définition moi j'utilise quoi j'utilise on utilise le ng le ngu vous voyez que en temps réel il vous dit les qualités et les défauts ok le ngu il n'y a pas d'aliasing n'a pas de ring je veux le maximum de qualité ok et j'utilise du very high quality ok ensuite dans ce qu'est lignes pareil choisissez du plus bas au plus haut je vous conseille minimum soit du jing soit 10 mai ok moi le jing je le trouve plutôt pas mal c'est encore une fois un rapport entre la puissance que ça va demander à votre ordinateur la qualité vraiment bénéfique au niveau du rendu et la consommation d'électricité ok si je vous dis toujours si c'est pour avoir quoi un pixel qui est un petit peu mieux et vous allez compte utiliser 50 watts en plus en fonction du du shader que vous utilisez moi là je vous donne le meilleur réglage en termes de rapport énergie puissance et rendu à l'écran ok moi j'utilise du jing vous pouvez monter ou vous pouvez descendre comme vous voulez un camp monte c'est toujours les shaders les plus faibles et plus vous descendez plus c'est les plus puissants c'est ceux qui vont tirer au maximum sur votre carte graphique l'upscanning je vous conseille si vous avez une bonne nvidia comme moi vous allez faire médium médium si vous avez un pc tour vous pouvez essayer high et very high ok mais je vais vous montrer pourquoi moi je les utilise pas là vous laissez les matvr choisir ok où vous pouvez mettre very high aussi là vous mettez quand c'est nécessaire 1 et là quand c'est nécessaire c'est à dire qu'en fonction de l'agrandissement ou de la réduction upsizing ou downsizing en fonction de la taille de votre écran et de la taille du format de la résolution même du de la vidéo que vous jouez dans media player classique c'est lui qui va décider de doubler ou de quadrupler la résolution en fonction des besoins ça se fait de façon automatique ok laisser ça comme ça et ensuite pour un maximum de qualité pour l'upscaling l'algo je vous conseille du jing en aère ou du bicubic air le long causé pas mal à éviter cela ou si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête laissez matvr choisir en fonction de la puissance de votre pc ok moi je connais j'ai fait les tests je prends du jing aère et pour le dans ce que je prends du sang air linéaire right ok c'est ce qui permet avec des images en mouvement typiquement on a quoi on a le dernier james bond et ben avec des films d'action d'avoir des détails les plus nets ça évite que les transitions saccades et que l'image soit baveuse si vous regardez autant en porte le vent c'est des images statique ok c'est une histoire d'amour il n'y a pas d'action c'est des gros blancs typiquement on va utiliser d'autres algos pour affiner les plans fixe moi je regarde beaucoup de films d'action des trucs qui bougent ok je suis pas un vieux je regarde pas autant emporte le vent donc je m'emballe écoute moi c'est les réglages pour des films d'action pour tous les blocs de store que vous verrez sur internet c'est la meilleure qualité avec le moins d'aliasing le moins de ring ok et le maximum de quoi de sharpness on veut affiner l'image ok donc ça je veux faire un play ok je suis content excusez moi on revient et upscaling graphite note je vous conseille de mettre l'adaptive charpène à 0,5 en linéaire light ok et finage le passé en 1 ok et oui fin vous mettez exactement les mêmes réglages que je mets moi ok vous mettrez sous pause et c'est pour moi les meilleurs réglages et croyez moi math vr ça fait plus de 10 ans de 15 ans 12 ans que je l'utilise je connais tous les réglages faites moi confiance processing zone contrôle je vous ai dit je voulais remontre un vous mettrez sur pause faites les pareil les mêmes réglages maintenant je vous ai dit ce qui est assez chiant c'est qu'on a la plupart du temps des écrans 60 hertz et le film est en 24 hertz pour avoir le smooth motion pour éviter que le film saccade puisque bah c'est simple c'est des mathématiques est ce que je peux diviser il ya combien de fois 24 dans 60 il ya trois fois plus ok si c'était 20 images par seconde le film pas de problème je peux tout à fait diviser 60 par 21 3 x 20 60 ok mais vous voyez bien que 24 images par seconde c'est pas on peut pas le diviser par un entier ok donc il ya forcément une virgule donc ça veut dire qu'il va y avoir forcément des images qui vont pas être affichés par votre écran ok parce que votre écran il faudrait quoi si on est en 20 images par seconde on est en 60 donc si un film affiche 24 images par seconde il faudrait quoi deux fois 24 48 ok et 48 plus 24 ok donc ça ferait 72 je connais aucun écran qui tourne nativement à 72 hertz ok donc qu'est ce qu'on fait on va choisir le mode exclusif vous savez que dans vos jeux vidéo ou pour de la 2d de la vidéo on a quoi on a le mode plein écran on a le mode fenêtres et on peut déplacer la souris d'un écran à un autre ok et on a le mode fenêtres et sans s'embarque ok ou là la souris passe carrément d'un écran un autre ok et ben nous on va utiliser ce qu'on utilise dans les derniers jeux vidéo qui permettent de garantir un maximum de fluidité ça va demander à votre carte 3d de faire que la vidéo et tout ce qui tourne à côté un eh ben c'est en basse priorité ça permet que le décodage de votre blu ray de la vidéo que vous regardez est en qualité maximale donc on va cocher automatique full screen en mode exclusif on va utiliser le jeu le direct x 11 qui permet de faire tourner des jeux vidéo mais pas que vous cochez présente france for every v5 ça va permettre d'avoir le smooth motion qui permet de pas avoir de film qui s'accade ok vous cochez utiliser un truc séparé utiliser des x va c'est très important ok et le q vous allez voir que le q il est vachement bas si vous avez un bon pc et même un mauvais on lui demande de calculer le maximum de que c'est à dire quoi c'est à dire que même si l'image et le film est en 24 images par seconde ou 50 ou 60 images par seconde votre ordinateur va en calculer beaucoup plus ça veut dire que dès que l'écran a terminé d'afficher les 24 images par seconde votre ordinateur a déjà pré calculé les 24 autres et comme il ya 24 images par seconde chaque seconde et doit en calculer 24 ok là on lui dit tu n'attends pas que l'écran est fini tu calcules en avance qu'est ce que ça nous permet encore une fois ça nous permet de pas avoir de ralentissement de calculer le maximum de d'image par anticipation pour qu'il y ait jamais aucune image qui soit perdu et ça garantit une fluidité parfaite de vos vidéos donc vous mettez le gpu q size à 24 vous mettez le cpu q size à 128 automatiquement on applique le windows mode laissez le comme ça exclusivement laissez le comme ça mettez sur pause faites les mêmes réglages stéréo 3d désactivez moi ça c'est pour les écrans les vous savez les anciennes télé avec des lunettes 3d 1 à moins que vous utilisiez ces techniques vous me décochez ça on s'en fout en fait à chaque fois que vous allez mettre un blu ray qui gère la 3d il va se lancer en mode comme comme avec un casque de réalité virtuelle vous aurez une image à gauche une image à droite un pour votre oeil gauche une pour votre oeil droit j'ai oublié de le décocher ça ne sert plus c'est une technologie qui est totalement désuète et puis aujourd'hui si vous avez un casque de réalité virtuelle je crois que vous avez des logiciels qui le font automatiquement si jamais vous avez un casque de réalité virtuelle penser à coucher ça et ça ok moi je m'en sers pas le smooth motion très très important si vous n'activez pas ça vous n'aurez pas cette ligne là qui s'appelle smooth motion ok donc qu'est ce qui se passe et ben vous allez cocher et vous lui mettez ok seulement donc active le smooth motion seulement si eh ben il y aurait du motion j'adore si on devait le traduire des saccades sans et pourquoi ça l'active là bah je vous l'ai dit mon écran est en 60 hertz la vidéo est en 24 hertz ça active automatiquement le smooth motion pour caler quoi l'image à quoi la vitesse en hertz de votre écran pas qu'il y ait de saccades ok si la vidéo elle est en 60 hertz automatiquement le smooth motion se désactive et ça utilise de la puissance ok donc laissez le sur ce réglage là ok où vous pouvez vous amuser à lui dire ben seulement si le le taux de rafraîchissement est un exact multiple 1 2 2 du film mais comme je vous l'ai dit si vous avez 24 ça veut dire qu'il faudra monter dans vos réglages vos drivers votre écran à 72 hertz pour qu'il ait plus de saccades donc le meilleur moyen la meilleure option c'est ça il va le faire automatiquement quand il y en a besoin et de l'actif quand il y en a pas besoin il active pas ok c'est automatique le design techniquement qu'est ce qu'on peut faire on va retirer via des techniques de shader les le devil ring c'est le bruit en fait qui se crée entre différentes images qui ont différents contrastes dans nos vidéos là typiquement le ciel on voit le coucher de soleil et on voit les ombres ok des gars qui sont en train de descendre en rappel et eh ben il ya un contraste entre ces couleurs et je vous conseille d'utiliser le random le random sera bien meilleur dans les scènes en mouvement les films d'action ok par contre vous aurez peut-être un meilleur résultat sur les films très lent ok avec du hors de route ok moi j'aime que le bruit soit réparti de façon aléatoire sinon il est ordonné et vous allez voir que sur certains objets soit au premier plan soit au second plan soit dans le lointain et ben vous allez avoir des incohérences c'est à dire que les formes géométriques et ben vont pas être nette ok et comme dans un jeu vidéo on veut le minimum de crénolage on veut le maximum de qualité 1 et que ça reste bien net nos objets puisque quand on regarde un film pendant deux heures on n'a pas envie de se crever les yeux ok donc moi je vous conseille ça ok et il est plutôt pas mal non je vous déconseille ok et si vous avez un gros gros pc ok vous pouvez utiliser cela erreur option 2 et mild tizer pattern on a testé sur un qui est plutôt pas mal ok donc faible puissance vous utilisez ces deux là si vous avez un gpu compatible direct x11 et il ya de fortes chances d'utiliser soit celui-là soit celui-là faites des tests le meilleur moyen c'est passé en plein écran regardez la même scène ok et mettez vous à je pas 30 40 cm de votre écran focalisez vous sur un endroit et regardez en fait quel est le rendu au niveau des lumières au niveau des contrastes au niveau de la luminosité ça après on a tous des goûts différents moi je vous donne les réglages qui fonctionnent et vous verrez que vous pouvez mettre ensuite la vidéo avec le média player classique et lancer vlc ou le média player n'importe quel autre lecteur vidéo vous allez voir la différence c'est le jour et la nuit vous allez voir un film tout tout décoloré avec des vieux contrastes qui saccadent et sur média player classique avec mat vert pourquoi on se prend la tête et je vous fais une vidéo quasiment d'une heure là dessus c'est que vous allez avoir plus de saccades vous allez avoir des bons contrastes entre les noirs absolus ok et les dégradés de couleurs ça va lisser un peu importe la résolution ça va lisser l'image et vous aurez des graphismes incroyables surtout sur une bonne télé 1080p et et 4k ok screenshot s'en sert pas comme ça ça choisissez ces options ok moi j'ai choisi cette option ok pour les performances donc là on est bien on a tout réglé on fait ok on a quasiment fini ok je vais maintenant aller dans option dans option on a quoi on a un playback lecture ok vous pouvez choisir d'augmenter régler le volume 1 les balances donc ça c'est à vous de bidouiller rien de bien sexy assurez vous dans sortie d'être sur mat vert et rien d'autre vous laissez sur mat vert sinon tout ce qu'on vient de faire et ben ça va pas être pris en compte par le média player classique ok vous laissez ça par défaut ça vous le laissez là dessus ok j'applique maintenant effet effet qu'est ce qui se passe vous pouvez ajouter en su de mat vert des effets ok techniquement vous allez voir on va pouvoir jouer sur la colonie rimettri et les effets soit on les applique avant ok on décode votre blu ray la carte 3d calcule un pré rendement dimensionnement ok actif avec ses filtres ok soit on affiche la vidéo et en surimpression de la vidéo votre carte 3d va afficher ses filtres le mieux pour pas corrompre c'est de faire du prêt redimensionnement vous pouvez faire du post redimensionnement mais en fonction des filtres là que vous allez utiliser ok pour faire du sharpening et tout ça bas ça risque de corrompre les réglages qu'on vient de faire avec mat vert moi je vous conseille d'utiliser que le des banques mpv médium et je vais vous montrer comment le charger donc ce fichier c'est un copain à moi un anglais qui travaille dans la vidéo et le son ok qui a fait son propre shader tout ça ce sont des shaders en fait un cd des petits programmes des petits bouts de code qui vont dire à votre carte graphique à battre c'est quoi là tu m'affines là c'est quoi tu vas me changer les couleurs là tu sais quoi je regarde un fichier en sd tu vas essayer de me l'afficher en hd ok et typiquement qu'est ce qu'on a on a des télés des moniteurs ok qui affichent du rgb limité ça veut dire de 16 à 235 couleurs ok par opposition au full home cinéma ok les télés haut de gamme les écrans de cinéma les vidéoprojecteurs qui sont capables de gérer de 0 à 255 couleurs ok donc là vous voyez qu'on perd un petit peu en colorimétrie mais vous pouvez tout à fait si vous voulez jouer 1 et je vais lui dire bah écoute j'ajoute un filtre et je l'ajoute après rodis re de redimensionnement j'y arrive plus ok et là vous allez voir quand je fais appliquer voyez directement la carte 3d elle a appliqué le filtre je passe en plein écran on va revoir que vous compreniez bien et vous allez faire vos réglages ok choisissez ce qui vous plaît mais pensez que plus vous ajoutez de filtres plus la carte graphique et ben il va falloir rester dans les 33 millisecondes là vous voyez que pour rendre une image ok je suis à peu près à 33 33 images par seconde c'est quoi bah techniquement c'est 60 images par seconde ok donc plus vous allez augmenter les filtres plus vous risquez d'avoir des drop frames et d'avoir du rendering le temps de rendu comme un jeu vidéo plus vous montez les graphismes plus vous vous avez des images par seconde vous les perdez ok un certain village vous tournez à 60 images par seconde vous augmentez les graphismes ça demande plus de calculs informatiques et ben vous passez à 45 images par seconde vous mettez le jeu à fond là vous êtes carrément à 28 30 images par seconde ça commence à laguer grave ok à ramer donc bah là c'est le même principe il va falloir trouver le bon compromis je vous conseille de rester tout le temps grand maximum entre 33 et 40 millisecondes au niveau du rendu par image ok et de toute façon vous avez contrôle j ça vous affiche ce menu ok ça vous permet de vérifier les réglages qu'on a mis dans comment dire notre ami matvr et surtout contrôle r ok j'affiche je remets des stats à zéro et c'est comme ça que je vais pouvoir régler ma carte graphique ok je vais vous montrer de film c'est qu'on a un gros gros problème donc qu'est ce que je vais faire ça veut dire que j'ai monté les filtres matvr typiquement je vais retourner là dedans ok et vous rappelez ce qu'on a mis au niveau des scaler je vous disais quoi là ça attention et ben typiquement je veux repasser en 1 ok et vous allez voir que là je vais faire contrôle r je vais relancer et cette fois ci ma carte 3d est capable vous repasser en grand écran contrôle r parce que à chaque fois que vous quittez le mode plein écran ou mode fenêtres et vous allez perdre automatiquement des frais ok vous mettez sur qu'est ce que je fais je reviens à la scène sinon je vais me faire striker par youtube qu'est ce que je fais pas pareil j'affine et ça bah chaque pc est différent donc je peux pas vous dire ouais voilà le réglage qui va marcher pour toi copain tu dois tester ok là qu'est ce que je fais je veux passer en aïe et du coup je vais passer en médium médium ok là je fais un play je reprends la scène donc là je sais que le pc est amplement capable de décoder le film en 4k j'ai bien le smooth mode et j'ai pas de drop frame j'ai le meilleur rendu et comme je vous disais et donc j'ai trouvé le réglage parfait au niveau de la puissance je vais pouvoir ajouter des filtres ok puisque maintenant je sais que j'ai un peu de marge ok avant d'avoir à nouveau des droves fait donc on va retourner sur les options que je vous disais et voilà et je vais vous montrer exactement regardez si je le si je le retire voyez bien que ça change toute la colorimétrie ok je vais faire du dix noise ok je vais en ajouter plusieurs vous voyez après redimensionnement je vais faire du head sharpen après redimensionnement je vais faire un loup un charpin complexe dix noise après redimensionnement ok regardez bien les contours dès que je vais faire appliquer voilà on voit que l'image a changé ok j'en retire un hop j'en retire deux on voit que c'est beaucoup plus flou avec le head sharpen c'est bien meilleur ok le dix noise pareil je le retire on voit que c'est plus net il ya plus de contraste donc nous ce qu'on va faire qu'est ce qu'on va faire techniquement je vais faire ajouter un fichier je vais vous donner un lien ok vous allez décompresser le shader ok vous allez dans quoi on l'a vu vous allez aller dans médias player classique satsuki pardon mpc shader et dans shader vous avez tous les shaders là que je suis en train de vous montrer en fait il se trouve à cet endroit ok et vous allez mettre le le mien ok celui de mon pote et il s'appelle comment il s'appelle dix bandes ok dix bandes mpv extrême strong medium ok donc à vous de voir moi je trouve que le dix bandes il est pas mal il est à la hauteur c'est un bon compromis où vous pouvez tester extrême si vous voulez je vous montre là il ya l'extrême et après j'ai plus qu'à aller le chercher là je le prends je vais mais avant audition avant redimensionnement là je l'applique voyez regardez là ça commence c'est trop net donc ça commence 1 vous le voyez si je joue on voit beaucoup trop pixeliser ok on voit regarder le bruit là c'est net c'est net donc moi celui que j'utilise c'est le podium c'est pour moi le meilleur compromis ok vous virez celui là et vous mettez un médium ok ou à la limite un strong mais j'ai peur que pareil ça soit un peu trop regardez bien là on va voir avant redimensionnement strong ouais voyez c'est beaucoup plus net on voit carrément les reflets du gars sur ce mur ok ça a ajouté du détail là ça simule l'ombre en fait un qui se réfléchit sur les parois techniquement en fait d'accord à vous de voir vous voulez que ça soit hyper net là on voit les reflets mais ça commence à on commence à avoir les pixels les points où vous voulez du strong et vous allez voir tout de suite regardez bien cette partie là on voit l'ombre du gars se réfléchir je la supprime je passe en médium on la voit un peu moins c'est un peu plus précis mais en même temps vous voyez ça adoucit vachement on n'a plus ces petits points ces pixels donc ça après c'est vraiment question de j'ai envie de dire de goût ok moi je vais passer en strong quand même parce que je crois que je préfère après redimensionnement on va voir elle on a l'impression qu'on perd en contraste bizarre j'ai l'impression qu'au niveau du contraste on perd un peu faire le médium en fait on voit beaucoup plus au niveau des couleurs ça ça efface beaucoup de dédits le strong donc ça c'est bon et vous pouvez mettre par exemple du head sharpen avant redimensionnement et pareil ça va venir à finir regardez là regardez les lumières je retire je le retire regardez cet endroit là voyez comment c'est beaucoup plus flou regardez les lumières j'ajoute le filtre head sharpen pour affiner les contours je l'ajoute voyez comment les lumières elle brille beaucoup plus ça a ajouté de la netteté donc après ça c'est à vous de faire votre popote tester d'abord en pré rendement voir si ça crée pas des bugs 1 au niveau de l'affichage et si ça passe ben typiquement ajouter le en passe ok ok mais vous voyez que je trouve que l'effet limite meilleur en entrée avant que l'image soit calculée par votre carte 3d ok et affiché à votre écran donc typiquement moi je vais le mettre en avant redimensionnement voilà ok et après pareil choisissez vous pouvez faire du du complexe du 10 noise du 10 bon du sharpen complexe classique minimal d'hénaïs vous pouvez mettre celui là par exemple avant redimensionnement ok et voir si vous voyez une différence ok moi là je suis bien je vais laisser juste ça c'est ce que j'utilise avant là vous laissez tel quel lancer en mode plein écran non six craint d'heures vous laissez capture vous laissez comme ça ok passé en français si vous voulez avoir le français mais ça c'est plutôt pour la télé ou pour votre webcam rendu audio 1 vous pouvez normaliser changer le nombre de canaux 1 mais ça en principe satsuki vous l'a fait au début mais si vous avez des problèmes au niveau de votre son votre home cinéma c'est là donc ça gère au niveau des canaux audio vous laissez par défaut vous ne touchez à rien et réglages avancés pareil vous êtes la bande d'hiver on est comme ça réglages experts vous touchez à rien format vous laisser comme ça filtre interne vous laisser comme ça voilà et des codeurs vidéo à huit derniers trucs des codeurs vidéo vous passez en natif ok vous me cochez tout ça sauf intel ok auto auto vous me cochez tout ça nos software et vous passez en 0 255 à moins que vous ayez une télé dans ce cas là je vous conseille le 16 235 ok ou sinon pas touché comme et gérer l'input ok à vous de voir honnêtement et d'eux ring je vous conseille le round ok ensuite décodeur audio pareil si vous utilisez comme moi le dts vous cochez si vous avez votre home cinéma qui gère ou votre casque qui gère le dolby ou hd vous cochez ok vous pouvez demander automatiquement de passer en 600 à 7 ans au niveau du show c'est vous qui voyez en fait à votre sauce ok là on est bien et le splitter pareil c'est ce qu'on a vu c'est le fameux la splitter laisser tout par défaut ok voilà c'est réglé pensé à 8 2 du pain on a quoi on a un qui va totalement désormais on a neuf qui va agrandir ok et le but c'est de trouver le bon ratio 5 je vais je crois que ça c'est le sharpening je vais peut-être faire sauter le sharpening donc voilà après les goûts et les couleurs à vous de jouer sur ces options 1 et et trouver le bon réglage qui vous plaît ok je vire le sharpening hop voilà pas tant que ça en fait sur l'écran c'est dur à dire après c'est des goûts ou goûts et couleurs qu'un champion complexe 2 aussi qui est très très bon pour affiner l'image voyez regardez au niveau regardez justement là c'est précis là c'est avec le sharpening complexe alors moi les fils que je vous recommande ça c'est au niveau des couleurs allez sur internet il y aurait tellement à dire je vous mettrai des guides en anglais traduisez les lisez tout si vous êtes curieux mais ce que j'utilise le plus c'est sharpening complexe 2 sharpening complexe 1 l'humain charbonne ok le dit noise on en a pas besoin parce qu'on a le dit bonnes qui a un dit noise ok au niveau et après le charbonne complexe avec d'autres filtres mais ils sont très durs à régler mais là ce que je vous disais regarder ça je désactive le filtre c'est beaucoup moins net alors après c'est à vous de voir qu'est ce que vous préférez au niveau des formes si vous voulez du sharpening complexe moi c'est celui que j'utilise après ça dépend des films sur certains films ça donne trop de piquets à l'image pas vous de voir on va voir là sur les cheveux de la bonne femme par exemple voilà on voit clairement que les habits sont beaucoup plus nettes en temps réel regardez là les coutures le bouton et sa veste je retire le filtre voyez c'est tout flou après moi j'aime bien quand ça a du piqué certaines personnes n'aiment pas ça donc voilà encore une fois vous voyez ce que vous aimez ce que vous aimez pas mais moi je préfère qu'on voilà que ça soit bien être que ça bat pas certains d'autres aimeront pas parce que vous voyez vous avez ce principe de petit point de c'est pas